Les événements que je veux vous conter se sont déroulés en 1900, à cheval sur le 24 et le 25 décembre. J'avais déjà un certain âge à l'époque, mais tous les détails sont tellement inscrits dans ma mémoire qu'ils me paraissent frais de l'année dernière. En 1899, on avait encore deux églises à Chaland-la-Neuve, inaugurées en 1897, toutes grandes, toutes lumineuses, et la vieille, toute basse et toute sombre, mais qui avait eu tant de mariages, tant de baptêmes et tant de deuils qu'elle paraissait habiter. En 1900, on l'avait abattue et on avait débris à grand charroi tous les matériaux. Il ne restait plus désormais qu'une grande place nue avec, dans un coin tout au fond, le clocher planté comme un I majuscule dont on ne savait quoi faire. Mylène habitait dans la première maison de la rue des écoles, juste à côté de la Nouvelle Église. À chaque fois qu'elle jettait un coup d'œil par la porte du coin, c'était pour découvrir la place béante, le clocher en punition, et cette vue lui serrait le cœur. Alors, en cette veille de Noël, elle n'avait pas vraiment la tête à la fête. Pour la première fois, elle assisterait à la messe de minuit dans l'autre église. Cela lui faisait l'effet d'une trahison. Tandis que les hommes jouaient aux cartes dans la cuisine, l'unique pièce chauffée, Mylène mettait la dernière main au cadeau de Noël. « Doumitagne pour ses dégâts, l'écharpe brochaille pour son homme, le passe-montagne pour le pépé, Choulard avait toute la fête à ses oreilles, quand l'éléphant nous bosse. » Au petit bois de la cour sondière, sur les lits à côté des édredons, on avait sorti des couvertures supplémentaires sur lesquelles étaient posées manteaux et pelisses du dimanche. Il pouvait être dix heures. Machinalement, Mylène regarda encore la place vide, le clocher se découpant en noir sur le ciel étoilé. Une nouvelle fois, elle fut frappée par quelque chose d'anormal, d'inhabituel, et elle chercha à comprendre d'où y venait cette sensation troublante. Oui, c'était bien ça. Une espèce de pauvre lumière luisait à la base du clocher juste derrière cette porte en bois, toujours entrebâillée, qui donnait sur la pièce où pendaient les cordes des cloches et où sortassait le bric-à-drac du sacristan. Une lumière dans le bas du piocher, j'y ressemblais à Rannes. Allons, allons, doux gosses en train de faire une peau d'ail, un sort de nouette d'un piocher, j'étais d'hier croyable. Pourtant, on l'avait chuchouse, on l'avait chuchouse de quoi catholique là-dedans. On l'avait chuchot. Sous-titrage MFP. ... 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